Bienvenue sur Sculpture Ngo, vous êtes entre les mains d'Antoine Renard dans son atelier à Paris. L'exercice de cette vidéo va être la réalisation d'une sculpture en papier mâché. Il est impératif d'appliquer cette matière sur une structure préparée au préalable. Cette dernière peut être en métal, grillage, bande plâtrée ou plâtre. Pour l'exercice, nous avons créé une armature de squelette de poisson. Pour la réalisation, il vous faut une spatule à plâtre, un petit récipient du type bol, de la bande plâtrée, votre armature, et bien sûr, la préparation du papier mâché. Prenez votre bande plâtrée, déroulez, et découpez plusieurs morceaux les uns sur les autres. Pour l'exercice, nous avons découpé 3 morceaux d'environ 35 cm de long. Découpez-les ensuite dans leur largeur, cela vous multipliera la quantité. Déposez-les sur votre plan de travail. Prenez votre bol et mettez-y un fond d'eau. Saisissez une première bande, trempez-la dans l'eau de votre bol. En la sortant, faites-la glisser entre votre pouce et l'index, cela va homogénéiser son plâtre. Accrochez la bande en enroulant une de ses extrémités à l'armature. Tout en attendant, venez la croiser avec la structure métallique. Recommencez ces actions afin de réduire les espaces de vide du squelette et de faciliter la future pose du papier mâché. Nous laissons délibérément une partie sans bon plâtré, car un bout de l'armature restera apparent lors de la composition finale de cette sculpture. Pour la suite des événements, transversez un peu de papier mâché dans votre bol, que vous avez bien nettoyé au préalable. Refermez bien votre boîte de préparation de papier mâché. Le réseau de bon plâtré bien sec, déposez à l'aide de la spatule une première épaisseur de matière sur l'ensemble armature bande. Ce premier dépôt constituera un début de noyau sur lequel vous pourrez développer par la suite vos formes. Vous pouvez de temps à autre travailler avec vos mains et presser le papier mâché afin de vous assurer que la matière soit bien plaquée. Retournez votre sculpture et recommencez cette action sur tous les côtés qui le nécessitent. Le papier mâché étant chargé d'humidité, il en devient une matière lourde et très malléable lors de son dépôt. Donc, pour une meilleure deuxième application, nous vous conseillons d'attendre que votre première pose sèche. Ceci peut prendre généralement plusieurs jours. Une fois sec, votre papier mâché devient une matière légère et très solide. Vérifiez le séchage sur l'ensemble de vos plans. Remplissez votre bol de préparation. Prenez votre spatule et venez appliquer une deuxième fois votre papier sur la création. Il est important de bien comprendre que chaque intervention de rajout de matière se fait sur l'ensemble de la sculpture et contribue à un développement des volumes de cette dernière. Pour être encore plus précis, nous commençons la sculpture dans son ensemble. Nous la précisons dans son ensemble et la finissons dans son ensemble. Votre dernière couche bien sèche, remplissez le bol de préparation. Puis, tout en développant la forme générale de la sculpture, commencez à indiquer les différents éléments qui vont la composer. Pour le sujet, nous commençons à donner des intentions de forme pour la tête, les opercules et les écailles. Le parti pris pour cette sculpture est de donner un volume bien distinct à chaque écaille de formes plus ou moins équivalentes imbriquées les unes avec les autres. Vous pouvez de temps à autre travailler avec vos mains sans difficulté. Maintenant, mettez au même niveau de développement toutes les phases de votre sculpture. Il est important de savoir que vos volumes réduisent fortement le séchage. Il est possible aussi que vous ayez l'apparition de petites craquelures de matière dû à un séchage trop rapide ou d'un dépôt de papier mâché trop important. Mais ceci ne perturbe rien la suite des événements. Venez de nouveau, rajoutez du papier mâché sur l'ensemble de vos formes afin de nourrir et confirmer les volumes de votre dernière pose. Pour notre poisson, l'ensemble des volumes tête, œil, opercules et écailles commencent à bien se mettre en place. Il faut bien comprendre que chaque action de rajout de matière a pour but de préciser votre intention et de s'approcher de la forme finale de la sculpture. Prenez du papier mâché dans votre main et malaxez-le. Ceci vous fera un rendu plus fin après séchage. Avec peu de matière au bout de la spatule, venez encore une fois augmenter et préciser les volumes de toute la sculpture. Nous voulions au début de la sculpture laisser les trois fins d'arête brutes. Mais ces trois extrémités métalliques paraissent maintenant trop fines par rapport au reste du développement de la sculpture. Alors nous donnons plus de corps à ces dernières. Il est très important de ne jamais rester bloqué sur l'idée de départ. Laissez-vous une marge de manœuvre et réajustez votre création au fur et à mesure du résultat obtenu. Laissez sécher le tout puis, une dernière fois, combler les petits manques, réajuster vos formes et vos plans. N'oubliez surtout pas de traiter au même niveau tous les côtés de votre création et surtout ceux difficiles d'accès. Les retouches effectuées Laissez sécher Votre sculpture achevée. Vous pouvez très bien la finaliser avec notre procédé de patine, colle à bois, pigments, cire. Voilà, vous venez de réaliser une sculpture en papier mâché. Alors maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Sculpture & Go !